La gendarmerie poursuit son offensive contre l'insécurité dans les villes. Ce sont les villes d'Akonolinga et d'Ayos, dans le département du Nyon-Infumo, qui viennent ainsi d'être le théâtre d'une opération d'envergure de ce corps, au moment où les indicateurs sécuritaires viraient au rouge. Le département du Nyon-Infumo est devenu une sorte de laboratoire où des bandits viennent expérimenter la culture, mais aussi la consommation de la drogue et d'autres produits psychotropes. Il était dans le bon temps, dans le cadre d'une mission de protection des personnes et des biens, que nous puissions lancer cette opération. Avec l'appui des éléments venus de Yaoundé, l'opération de ratissage a donné lieu à des interpellations et à d'autres actions coercitives. Nous avons réussi à interpeller quelques répliques de justice, quelques suspects qui faisaient déjà objet de recherche. On a réussi à interpeller un suspect arborant la tenue militaire et portant une arme à feu. Un champ de cannabis a été également démantelé. Le bilan est très positif pour cette première phase de l'opération. Cette opération ne s'éloigne pas des règles de droit pour ne poursuivre que les personnes auteurs des délits. Mes équipes d'enquêteurs sont à pied d'oeuvre pour identifier ces individus. Et à l'issue, on va donc distinguer les honnêtes citoyens qui se sont retrouvés peut-être par malchance au mauvais endroit. Et ceux qui détiennent les éléments, on va faire la procédure et envoyer à qui le droit. Pour les populations, c'est le soulagement qui revient après cette opération de la gendarmerie. Nous ne nous sentons pas en sécurité avec les hommes en tenue qui sont dehors. Donc là, on se sent à l'aise. Nous sommes constamment attaqués. Mais depuis que nous avons eu un changement à la tête de notre département, cette sécurité semble être revenue. L'autorité administrative, quant à elle, indique d'en veiller au grand pour que la tranquillité des citoyens soit assurée. Je voudrais ici lancer une sorte de mise en garde à tous ceux-là qui prennent du raccourci pour s'enrichir, pour les honnêtes citoyens de leurs biens. Peut-être comme jadis à Konolinga, on parlera du Kanga, ce poisson spécialité de cette ville, au lieu des chroniques sur la criminalité. de la question qui avait étééliorée. Sous-titrage FR ?